Vidéotron m'a demandé d'essayer le nouveau système Elix et de vous présenter les principales caractéristiques. Alors voici. Il faut débuter par un déballage, un bon vieux unboxing. Lorsque vous allez faire l'installation d'Elix, vous allez recevoir deux boîtes. La première, c'est la borne Elix Fire. C'est un peu le cerveau de votre installation. C'est de là d'où va partir votre Internet, mais aussi votre signal de câble. Le bon vieux fil de câble va entrer dans cette borne-là. Évidemment, ça vient avec les fils nécessaires, la borne d'alimentation, des fils aussi si vous avez besoin d'y brancher, des appareils téléphoniques. Deuxième boîte, la Elix TV. Très intéressant. C'est un simple petit récepteur comme ça. Vous allez avoir besoin d'un de ces récepteurs-là par télévision. Et ce qui est intéressant, c'est que pas besoin de brancher de câble de télé là-dedans. Non, non, non. Seulement un fil HDMI qui va aller à votre téléviseur et un fil pour l'alimentation électrique. Ça se déplace super facilement. Si vous décidez de changer le téléviseur d'endroit, pas besoin de repercer des fils pour brancher un fil de câble, un fil coaxial. C'est simplement cette petite borne-là, ce petit récepteur-là, que vous allez devoir déplacer. Pourvu qu'il y a une prise électrique, vous allez avoir besoin de cette prise-là pour brancher votre téléviseur. La télécommande. Honnêtement, super simple. Beaucoup plus épurée que ce que j'ai déjà connu dans le passé. Vous allez reconnaître les boutons habituels, les chaînes en haut, en bas, volume, plus, moins, la croix directionnelle pour la navigation, le bouton de commande vocale et aussi le bouton hélix pour accéder à tout le contenu. Et quand je parle de tout le contenu, c'est évidemment vos chaînes de télévision, les chaînes en vidéo sur demande, le club illico, Netflix, YouTube, c'est là où vous allez pouvoir retrouver tout le contenu en un seul endroit. Si vous voulez plus de détails sur le système LX, allez faire un tour sur videotron.com. Barre oblique, LX. Sous-titrage ST' 501